Bonjour je m'appelle Lira Mewatara, aussi je m'appelle Akissi, donc c'était mon ancien nom d'artiste. Je suis artiste, peintre et photographe, mais je ne me réduis pas qu'à ça, Wakshen. Si j'étais une chanteuse, mon nom de scène, ça aurait été Akissi, je ne sais pas pourquoi, ouais, je préfère le nom Akissi. J'aurais fait du Zouglou. Du Zouglou parce que ça représente, enfin le Zouglou chante la réalité des Ivoiriens, donc chante le quotidien, ce qu'ils vivent, et le Zouglou c'est aussi une dénonciation, c'est une prise de parole active. Oui, j'aurais fait du Zouglou. À travers mes peintures, à travers ce que je crée, j'essaie toujours d'amener une certaine atmosphère de la Côte d'Ivoire, une certaine atmosphère d'Abidjan, une essence des rues, de la vie de tous les jours, des gens qu'on croise, etc. Et je pense que le Zouglou a cette essence-là. Oui, on peut dire ça, oui. En tout cas, une grosse amoureuse d'Abidjan, une grosse amoureuse de la Côte d'Ivoire. Non, j'aurais sûrement mixé les deux événements. Parce qu'à travers l'exposition Voyage, à chaque fois, on essaie d'amener des chanteurs, d'amener des guitaristes, d'amener des pianistes, même des DJ, des beatmakers, etc. Donc je suis sûre que si même j'avais été une chanteuse, j'aurais, de par l'exposition Voyage, appelé des dépeintres. Donc ça aurait fait toujours un même événement. Donc les difficultés, en tout cas pour moi, par rapport à maintenant, ça serait d'être jeune et ajouter à ça d'être une artiste entrepreneuse. Parce que c'est deux facettes d'une même pièce qui ont du mal à être respectées sur la scène ivoirienne. Oui, je pense qu'en tout cas que les personnes qui sont déjà établies dans le milieu artistique, que ce soit la peinture, la musique, le cinéma, le monde du théâtre, etc. Ce sont des personnes qui ont déjà établi leur public, qui ont déjà établi leur centre d'intérêt. Ils n'ont pas forcément envie de jouer les philanthropes, en fait, pour une jeunesse qui ne s'est pas encore imposée, qui n'a pas encore un pied à terre, en fait, sur la scène ivoirienne. Donc oui, c'est un peu difficile. Par les sonorités, oui, je pense que beaucoup de personnes peuvent aimer le Zouglou. Mais parce que le Zouglou est beaucoup chanté avec du nouchi, et que c'est une langue, c'est un argot ivoirien, très peu de personnes pourront le comprendre. En tout cas, moi, je dirais, et je le répète souvent, que s'il y a une seule personne qui y pense et qui a envie de faire ce projet, il y a au moins 50 autres personnes qui y pensent aussi, qui ont dormi sur l'idée, qui attendent juste, en fait, que quelqu'un se réveille ou que le mouvement commence. Le Palais de Tokyo, à Paris. La question, c'est pas comment, la question, c'est quand. Ah oui, aussi, donc, on a une exposition collective qui arrive avec des peintres, des photographes, de la bonne musique, une bonne ambiance. C'est une soirée d'exposition flash, donc si ça vous intéresse, c'est le 20 juillet 2019. Informations à suivre.